... Bienvenue pour cette nouvelle émission de la SPACE TV. Je suis avec Anthony Ballet. Vous êtes nutritionniste chez Ellipse. Alors, Anthony, depuis 2 ou 3 ans, on a beaucoup entendu parler de la technique d'ensilage brin long. Je crois que vous, vous avez mené des études à l'échelle du département de l'île-et-Vilaine. Si on doit faire un point, finalement, où en est-on ? Oui, donc bonjour. Effectivement, on a suivi le shred ledge ou la technique de brin long depuis le début, donc depuis 2016, puisqu'elle est arrivée pour le début sur le département de l'île-et-Vilaine. Donc on a souhaité analyser et accompagner cette technique pour justement avoir pas mal de données. Donc les premières années ont été des années, on va dire, de réglages, d'adaptations. Ce qui ressort aujourd'hui, donc, sur les dernières études, c'est que nous avions une augmentation de la production de l'ordre de 0,3 à 0,4 kg de lait par vache pour les éleveurs utilisants. A toutefois à mesurer, puisque ce sont des éleveurs qui, en règle générale, ont modifié leur technique d'alimentation pour se coller au mieux à cette nouvelle technologie de récolte. Si on fait un focus sur la partie nutritionnelle, qu'est-ce que, finalement, ça peut apporter aux éleveurs ? Alors, d'un point de vue nutritionnel, comme je le disais auparavant, c'est une nouvelle technique, une nouvelle technologie, et donc, il faut adapter la stratégie d'alimentation à cette technologie. Par rapport à ça, effectivement, on a eu beaucoup de déceptions ou d'élevages déçus. En revanche, des élevages où c'était très concluant puisqu'ils ont modifié des choses en parallèle sur leur ration. Donc, ce qu'ils remarquent d'un point de vue nutritionnel, c'est l'apport de fibres, et donc, en contrepartie, de supprimer la fibre, pour ajouter la fibre longue type paille ou foin dans certains élevages, où là, ça a été plutôt bénéfique. Et en contrepartie, ça a permis également un gain de temps, puisque ces élevages-là qui introduisaient de la paille dans la ration, c'est 10, 15, 20 minutes de plus tous les jours pour incorporer la paille dans le mélange. Donc, ça a été à la fois bénéfique au niveau efficacité mécanique, rumination, et aussi gain de temps de travail. Toutefois, d'un point de vue nutritionnel, on a des règles au niveau nutrition à respecter. Si vous avez de la fibre, mais que vous avez un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre chimique, vous avez un excès d'énergie, vous pourrez apporter toute la fibre que vous voulez. Il y aura des soucis sanitaires quand même sur le troupeau. Donc, il faut vraiment l'adapter à l'exploitation. D'accord. Donc, finalement, cette technique peut apporter un bénéfice. Par contre, il faut l'adapter à son contexte, à son élevage. Sur le volet économique, j'imagine que les entrepreneurs qui utilisent cette technique facturent forcément un petit peu plus cher la récolte. Est-ce que, finalement, l'éleveur, il s'y retrouve ou pas ? Alors, là aussi, c'est très, très aléatoire ou très différent d'une exploitation à l'autre puisque, effectivement, l'éleveur qui a un surcoût de l'ordre de 30 à 40 euros de l'hectare, si, en contrepartie, il supprime de la paille, il supprime de la paille qui a un coût aussi dans la ration. Donc, là, effectivement, on est à l'équilibre. Il n'y a pas d'augmentation en tant que telle. Si, derrière, ça lui permet de gagner du temps, donc, ça sera forcément tout bénéfice. Après, on a des éleveurs qui n'ont pas changé leur modèle de ration. Et, effectivement, si l'ajout du brin long amène qu'un surcoût sans résultat derrière, effectivement, ça ne sera pas bénéfique. Est-ce qu'on constate une différence entre les différents modèles d'éclateurs, entre les différentes marques proposées, disponibles sur le marché aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, à ma connaissance, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, les constructeurs, tous les constructeurs proposent ce type de technique ou se rapprochent de cette technologie, on va dire brin long et grain pulvérisé. Et donc, ça convient. Derrière, c'est qu'il y a une demande de la part des clients. Et on le voit bien aujourd'hui, nous, sur le terrain. En fait, les entrepreneurs ou les cumins qui s'équipent ont sur leur parc de machines différentes machines, dont une machine brin long pour répondre à une demande d'une certaine, enfin, ou d'une part de leur clientèle. Très bien. Anthony, merci beaucoup pour ce point. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur Webagri pour d'autres reportages. Webagri pour d'autres ast brep maintenant. Webagri pour d'autres